Salut tout le monde, c'est Serre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc ça va être une vidéo pour le troisième épisode de ma nouvelle série Débuter récemment donc la route vers l'or Alors cet épisode là je vais le faire avec une équipe hybride Et là je vais tomber contre une équipe hybride Avec du Menez Boost, Adia Dirtots, Jovinko, Vidal, du Kenny Boost Et le match va commencer très fort pour lui car dès la 4ème minute de jeu les gars Jovinko met un tir enroulé, un très beau tir enroulé Donc il ouvre le score dès la 4ème minute Donc j'étais un peu dégoûté Mais après voilà, vu le kill là, je pensais que j'allais me faire bien Bah voilà quoi, je pensais que j'allais me prendre une graclée mais non Donc là quelques minutes après, il y a un pénalty à ma faveur Donc franchement les pénalty dans ce jeu ils sont carrément illogiques Car là il n'y avait absolument pas pénalty Mais bon donc là je vais tirer le pénalty avec Alexandre Pateau Alexandre Pateau je vais tirer au milieu et voilà Donc un but partout, j'égalise à la 8ème minute de jeu Donc 2 buts en 8 minutes, le match débute sur les chapeaux de roue Un but partout et voilà quoi, le jeu revient rapidement dans le match Donc franchement pour moi les pénalty sont trop gentils dans ce FIFA Et je vais espérer que dans le prochain, voilà quoi, ils sont moins gentils Donc quelques minutes après, il trouve Jobinco de la tête Donc Jobinco qui lobe le gardien frais de la tête Et là il va bien prendre du temps de célébrer son but Et regarder même ce qu'il y a à faire Il m'a fait chute les gars, il m'a fait chute Donc là moi je me dis qu'il ne faut pas rester sur ce score là Donc quelques minutes après, je trouve Pateau, Pateau qui égalise sur un but vraiment chanceux Parce que d'habitude le but comme ça je n'y mets pas En plus j'y mets bien un but dégueulasse rien que pour le faire rager Donc 2 buts partout à la 27ème minute de jeu Franchement j'adore les matchs où il y a plein de buts comme ça 2-2 au bout de 10 minutes, 2-2, enfin 3-3 au bout de 40 minutes C'est vraiment des bons matchs Donc 2-2, quelques minutes après, une passe magnifique Pateau qui passe avec le physique Je crois que c'est Edzogbe qui a fait la passe Pateau qui court sur le côté, qui centre La tête de Balotelli et c'est le 3 buts à 2 A la 30ème minute de jeu Donc là je lâche un petit chute Rien que pour le faire rager Et il va rage quitter les gars Donc il va rage quitter, 3 buts à 2 C'était la 30ème minute ou la 35ème je ne m'en souviens plus Mais bon donc il quitte Franchement quitter la 35ème Quand on est mené d'un but Je ne trouve pas ça très intelligent Mais bon quoi, donc là je vais voir les détails du match Donc 6 tirs, 6 cadrés Et lui 3 tirs, 3 cadrés Mais je n'ai pas le temps de voir la possession Donc je passe en quart de finale assez facilement Donc pour les quart de finale Ça va être un match qui va m'énerver Alors vous allez tout de suite savoir pourquoi Alors les quart de finale Je ne m'en souviens plus Contre une équipe Contre une équipe Que je vais tomber Voilà avec du Anguero Tarat, Feilaini Du Walcott Du Assaidi Du David Luiz Du Skartelbos Du Kaboul Et euh Comment il s'appelle le gardien Je ne m'en souviens plus Mais bon Donc le match qui va commencer très fort pour moi Car Kaba il trouve en la profondeur Enzogbia Enzogbia qui trouve Pato à la tête Donc un but à zéro A la Dès le début du match A la dixième minute du jeu Pato qui met une tête Donc Pato qui est tout simplement Un monstre dans ce jeu Et moi je trouve franchement Que voilà Que c'est illogique Parce que Pato Il est pratiquant tout le temps blessé Je crois qu'il a joué un ou deux matchs En Liga de Brasile Mais bon les gars C'est la logique de FIFA Il ne faut pas se fier A FIFA Enfin Il ne faut pas se fier à FIFA Car Souvent les stats ne sont pas logiques Etc Donc là Quelques minutes plus tard Alexandre Pato trouve Mikuli en la profondeur Une très très belle passe Une très très belle passe Donc deux buts à zéro Au bout de 33 minutes de jeu Mikuli Qui est vraiment un très très bon joueur J'ai envie de tester le booster Mais malheureusement Je n'ai pas assez de crédit Et voilà Donc deux buts à zéro Donc à la 43ème Il va avoir une occasion sérieuse Mais une parade Ah non Excusez-moi les gars Parce que je ne m'en souviens plus Quelle est marquée Donc il marque le 2 buts Excusez-moi pour cette Petite erreur Donc on intervient Donc quelques minutes après Mikuli place sa tête Mais franchement là Je n'aurais jamais cru Qu'il l'aurait placé Car il y avait deux joueurs Devant lui Je crois que c'était Scartel Et Daïe Louise Et quand vous voyez Et quand vous voyez Mikuli Qui fait 1m67 Par exemple Vous vous dites Qu'il ne va pas passer Avec le physique Mais s'il a passé Donc à la 78ème minute de jeu Il revient à 3 buts à 2 Donc là je me dis Non il ne faut pas que je me prenne Il ne faut pas que je me fasse égaliser Elle a 90ème Un corner s'il fait en sa faveur Et d'habitude Les corners à la dernière seconde Ça donne tout le temps Donc voilà But Égalisation de sa part A la dernière seconde de jeu Et donc il me fait un petit chute Il me fait un petit chute 90ème minute de jeu Walcott trouve la Enfin Ils ont trouvé la tête de Walcott Donc 3 buts à 3 Ensuite en prolongation 111ème minute de jeu Là une très mauvaise défense de ma part Donc un corner Et les gars Qu'est-ce que va donner le corner ? Et bah il va donner but les gars But 3 buts Enfin 4 buts à 3 pardon Pour lui 4 buts à 3 Kellini qui est franchement Un disable de la tête Donc Kellini qui marque Le 3 Le 4 buts à 3 Et les gars Bah voilà quoi Il va jouer le temps Vers les Bah Il va jouer le temps les gars Pour gagner le match Et le match S'achève sur 4 buts à 3 En sa faveur Donc Les gars qui Enfin Les gars qui font comme ça Pour gagner un match Franchement je trouve Cette technique un peu Bah un peu Dégueulasse Enfin trop dégueulasse Parce que moi je menais De 2 buts J'ai pas fait tourner Enfin bref Donc les gars comme ça Franchement ça me dégoûte Ils pourrissent la communauté de FIFA Donc voilà quoi Donc ça s'achève sur Enfin je perds en quart de finale Donc je passe pas en demi Le prochain épisode arrivera Dans la semaine Je pense qu'il arrivera Je pense qu'il arrivera Vendredi Ou samedi Je suis pas sûr Oh non Ouais je pense qu'il arrivera Vendredi Donc je vous remercie D'avoir regardé Cette belle vidéo C'était Serre Moi je vous dis A bientôt Et prenez soin de vous Allez tcha tcha Sous-titres par Jérémy Diaz